Savoir ce que nous réserve le lendemain est sans aucun doute l'intérêt d'une majorité écrasante de gens, et c'est ce qui rend le fait de pouvoir le prédire tout à fait impressionnant. Qu'il soit question de prophéties ou de simples prédictions d'un « être spirituel » ou du moins connecté à d'autres univers et dimensions, de telles informations peuvent être démenties par beaucoup, certaines peuvent ne pas être vraies du tout, tandis que d'autres laissent les événements actuels de notre monde prouver leur véracité. Le concept de la prophétie était à la base et avant toute chose, purement religieux. Le prophète étant une personne ayant un lien très particulier avec le ciel, ce qui lui octroie le pouvoir de savoir ce que les autres ne savent pas, qu'il s'agisse de faits passés, présents et méconnus, ou encore futurs. Cette troisième catégorie d'informations, c'est-à-dire celle concernant l'avenir, a toujours été celle qui intriguait le plus l'humanité. Ces déclarations faites par « le prophète » ou « le devin » misent particulièrement sur l'avenir et parlent de faits cruciaux, voire fatidiques, ne s'étendent toujours par produit et qui touchent non seulement les personnes les ayant entendues, mais leur impact peut clairement se prolonger sur des siècles et des siècles, étant donné que pour analyser une prophétie, on ne se réfère qu'à la description des faits prédits et à son degré de concordance avec les événements présents. Elles sont généralement censées servir d'avertissement, mais sont le plus souvent tiraillées entre l'incrédulité des uns et la mauvaise interprétation des autres. Elles ont aussi pour utilité de conforter les gens dans les décisions qu'ils peuvent prendre dans la vie, atténuer leur crainte et faire qu'ils se sentent un petit peu plus en sécurité dans leur confrontation à l'inconnu. Chose qui de tout temps, a toujours inspiré la crainte chez l'homme. A choice et a s'advertissement j'en red invented by Titsa choice et a s'advertissement j'en red invented by TTS Baba Vanga, la Nostradamus des Balkans, cette voyante bulgare aveugle, a été surnommée ainsi suite à ses prophéties étrangement précises. Bien qu'elle soit morte en 1996 à l'âge de 85 ans, elle a laissé derrière elle des prédictions sur l'avenir du monde ayant pour objet plusieurs événements qui se produiraient des siècles après sa disparition. Baba Vanga a en effet correctement prédit les attentats terroristes du 11 septembre à New York, qui ont eu lieu cinq ans après sa mort. En 1989, elle prévoyait déjà que « deux oiseaux d'acier » attaqueraient « les frères américains ». Elle avait plus précisément dit « horreur, horreur, les frères américains » tomberont après avoir été attaqués par oiseaux d'acier. « Les loups hurleront dans un buisson et le sang innocent jaillira », description qui ressemble de manière assez troublante aux événements du 11 septembre. Ses partisans ont aussi affirmé qu'elle avait prédit avec précision de nombreux événements mondiaux, notamment la montée du groupe État islamique, le tsunami du lendemain de Noël 2004, le Brexit ainsi que la campagne électorale réussie du président Donald Trump. Elle a également par exemple « affirmé que l'Europe telle que nous la connaissons, cesseraient d'exister ». D'ici la fin de 2016, le référendum sur le Brexit a d'ailleurs eu lieu en juillet de la même année et nous savons tous comment cela s'est terminé. Des événements à l'échelle planétaire aussi incroyables que cela puisse paraître, Baba Vanga a aussi prédit que le 45e président des États-Unis, qui se trouve être Donald Trump, serait confronté à une crise et « ferait tomber le pays », ce qui concorde tout à fait avec les événements actuels. Mais la question est « est-ce que les prédictions de cette femme ont pu porter plus loin que cela ? » A The Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.S. A Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. La réponse est oui, elle a prédit que les calottes glaciaires allaient fondre en 2045, et que le monde tel que nous le connaissons deviendrait inhabitable en 2341. Et le plus terrifiant, c'est que selon elle, l'univers cesserait d'exister entièrement au 51e siècle. Bien que ces événements soient assez loin de notre époque, il n'en demeure pas moins que d'autres prophéties de Baba Vanga concernent sans doute la nôtre, et plus précisément l'année 2018, se réaliseront-elles ? Seul le temps nous le dira, « tirez plus grand que tirez plus grand que ».